Comme on est juste après le tremblement de terre, le Président Obama a dit qu'il avait monté une mission agressive pour aider les haïtiens après le séisme. Et juste après le tremblement de terre, les militaires américains ont été déployés à peu près de 22 millions de monde ici. C'est-à-dire, pour expliquer, pour que ça soit clair, il y a à peu près 7000 soldats sur terre ici. Et tout le reste, c'est sur bateau dans la mer et l'autre bois aux États-Unis pour supporter. Combien? En total, 22 millions. 22 millions. 1 000, excusez-moi. 22 000. Et ici en Haïti même, à peu près, un petit peu moins, mais 7 000. OK? J'ai été là pour la première ligne de livrer l'aide humanitaire. Pour ne pas manger, ne pas manger de l'eau, médicament, ne pas comme ça. Il y a plusieurs soldats dans tout, qui étaient ingénieurs, qui étaient venus pour démarrer l'opération dans Port-au-Bas-au-Prince pour aider, pour que, bon, l'aide humanitaire qu'a venu dans le sens de par l'eau. Il y a un élément tout qui était ouvrir l'aéroport après tremblement de Sahara. Lorsque l'on est contrôlé, tu es endommagé ou pas rien à l'aéroport. Et le gouvernement haïtiens, tu es venu parler avant, demandait qui ça au café pour ouvrir l'aéroport. C'est le jour même du tremblement de terre, ça. Et, bon, c'est ça que nous avons fait après le tremblement de terre. Nous avons travaillé étroitement à tout acteur ici sur Haïti. Ce domaine est d'humanitaire. Nous avons travaillé pas seulement avec le gouvernement haïtien, mais nous avons travaillé à partenaires dans la communauté internationale là. Particulièrement MINUSTA. MINUSTA, mais canadiens, français, tout le monde comme ça. Aussi, il y a des organisations comme WFP, World Food Programme, et un pile d'organisations pour livrer, manger, de l'eau, comme ça. Après, nous avons fait assurer que la grande majorité, nous sommes capables de manger. Nous sommes signés pour nous sur la question de l'hébergement temporaire. Nous ne sommes pas en train de faire tant que faire comme ça, pour protéger nous contre l'appli. Nous sommes capables de l'hébergement de l'hébergement de l'hébergement, et nous avons faitfic� pour nous dans la communauté internationale et nous avons fait partie des villages en ville. mais n'importe quoi. Après ça, nous avons fait partie des villages en ville. là, côté où j'ai joué le monde qui n'a pas la carrière, c'est le monde sinistré, 900, 900. Bon, il y en a qui est gros, il y en a qui est petit. Mais par exemple, dans le Petitouville Club, par exemple, il y a à peu près 40 000 monde. Je ne sais pas combien il y a dans le champ de masse, mais on connaît en bas, dans l'ancien aéroport militaire, il y a à peu près 40 000 tours. Mais il y a un petit tour. En tout cas, il y a 900. Et il y a certains camps comme ça, il y a des problèmes sanitaires, des problèmes de toilettes, des problèmes comme ça. Il y a des gens pour placer toilettes, pour assurer le monde qui n'a pas un moyen pour baigner tout ce qui va comme ça. Mais vous connaissez que le cancer, ce n'est pas pour toujours. Provisoire. C'est provisoire. Et nous, c'est après le 31 mars qu'on y a là, nous sommes dans une position pour faire une transition entre mission pour sauver les gens, vers une position où nous sommes dans un gouvernement pour essayer un peuple haïtien, un peuple haïtien, un peuple haïtien. Et ce qui nous a fait, c'est de suivre le leadership du gouvernement haïtien, un peuple haïtien pour que nous qui a bâti, aidez-vous bâti un pays tant qu'il voulait, pas tant que nous voulait. C'est ça qui nous fait qu'on y a là. Mais, à part de aide, c'est-à-dire, dans la préparation du dossier technique depuis le PDNA jusqu'à dans le plan de reconstruction du pays, qui apportent les États-Unis et apportent, surtout avant la conférence de New York, qui sans son bagarre comme ça, c'est vital, comme ça, c'est une coopération internationale avec Haïtien. Bon, concernant PDNA, personnellement, pas tout à fait clair si nous-mêmes tout a joué un gros rôle. C'était plutôt le gouvernement haïtien qui dirigeait le processus SAAC, Banque mondiale, FMI Mounkonsa, expert dans le domaine. Ce que nous avons fait, c'est de travailler avec le gouvernement expert haïtien dans le stade, là où nous sommes, nous sommes, nous sommes là, pour préparer les projets que l'État haïtien voulait que nous fasse. Oui, c'est ça, c'est là où nous sommes, nous sommes là. Pour préparer les conférences du 31 mars, il y a eu plusieurs échanges avec le gouvernement haïtien sur les questions de la commission intérimaire. Mais nous ne sommes pas seuls, tout bailleur de fond, il y a eu des discussions avec le gouvernement haïtien concernant... Oui, mais qui ça a été bien important pour nous, dans la discussion avec le gouvernement haïtien, nous avons mis sur pied le comité intérimaire pour reconstruire ça. C'est un gros débat qui fait en Haïti, au niveau de la communauté internationale, et entre nous-mêmes dans la communauté internationale et dans le pays. Bon, pour nous-mêmes, nous n'avons pas eu une grosse question, parce que nous avons déjà vu qu'il y a eu une commission similaire dans le marché en Indonésie, après... Après... Je suis arrivé là... Tsunami. Tsunami. Tsunami, il a eu l'occasion, et bon, on a eu l'occasion de faire cette expérience . Mais pour nos pays, et pour ce membre de l'État haïtiens, il n'y a pas de raison pour qu'on connaisse qui a été marchés. Et moi-même, as les représentants des Nations Unies et autres, on a expliqué au monde celle-là qui a été marchés. Et certainement, le gouvernement haïtiens t'a dit, bon, il y a un certain aspect que ça nous permet, il y a un certain aspect que nous aimons. Et c'est eux-mêmes qui ont créé une commission ça pour l'avenir. Et nous-mêmes, nous croyons que cette commission ça, c'est une bagarre importante. Pourquoi? Parce que ça, ça a fait aux Haïtiens et les Haïtiens, dès le début, le contrôle sur ça a fait ici, dans le pays. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui ont fait tout ce qui a fait pour Haïti. Avant, si nous n'avons pas fait une commission ça, ils n'avons pas fait à Washington, à Paris, à Ottawa, etc. Bon, nous avons même bâti la route, ça. Donc, nous ne pouvons pas payer la route, ça. Et moi-même, nous avons même... Bon, nous avons fait pont dans la route, ça. Et peut-être, ce que nous avons voulu payer, ce n'est pas important. Nous, peut-être, nous avons peut-être un petit peu à avoir un port. Je ne sais pas. Nous avons peut-être un petit peu à développer l'agriculture. Je ne sais pas. qu'on est. Mais à la commission, ça, nous avons discuté ça dès le début, ça qu'on a besoin, ça que les haïtiens ont besoin. Et Haïti fait partie des conversations, ça. Il y a un truc qui est important pour les pays donateurs, c'est que ça a une certaine rassurance, une certaine transparence que tout le monde est implémentée, que c'est que vous mettez tout le monde sur le route, nous avons plus de transparence pour les gens qui vont aller, qui vont faire. Merci. 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 Merci.